Bonjour, nous allons reprendre en un point du développement d'applications Mac. Donc en un point où nous savons utiliser un template, choisir un template, utiliser un template. Obtenir la compilation, éventuellement configurer un certain nombre d'options élémentaires. Alors, ici, le point qui nous intéresse, c'est la gestion explicite mémoire, la gestion mémoire explicite de Mac OS X, qui utilise les compteurs de référence. Revenons sur cette histoire de pool. Alors la première chose à faire, c'est que nous allons créer effectivement des objets. Alors, pour créer un objet, ou pour créer une classe, afin de l'instancier, donc pour créer une classe afin d'obtenir des objets, je peux me placer dans n'importe quel endroit de la structure adéquat, enfin, n'importe quel endroit adéquat de la structure du projet, et créer un fichier. Pareil, on va me proposer un certain nombre de templates de fichiers. Alors, comme je suis dans une application Mac OS X, comme c'était choisi au départ, je peux choisir, ici, parmi un certain nombre de templates, soit de définir un protocole Objective-C, une classe de test pour les tests unitaires, soit une classe AppleScript. Je vais simplement choisir une classe ordinaire Objective-C, toute simple, qui me permettra simplement de manipuler de façon élémentaire les objets. Quand je choisis ce template, on me propose de fabriquer une sous-classe de l'une des quatre classes prédéfinies, ici. Pourquoi ces quatre classes ? Parce que ce sont les quatre classes les plus intéressantes à sous-classer, nsObject, évidemment, si on veut un objet pur qui correspond à un objet de notre modèle dans l'application, nsDocuments, si on a besoin de gérer des documents, nsView, si on a besoin de sous-classer de façon particulière les vues à l'écran, et puis éventuellement, les contrôleurs de fenêtres, donc les Windows Contrôleurs, on étudiera ces objets-là plus tard. Donc, pour l'instant, laissons le choix par défaut, c'est-à-dire de créer une sous-classe de nsObject, une sous-classe Objective-C de nsObject. Évidemment, on me propose de choisir un nom pour cette classe. On me propose, effectivement, de créer le fichier source, le point M Objective-C, de créer aussi le point H, le fichier d'en-tête. Ça, c'est par défaut. Je pourrais choisir d'enregistrer ce fichier à différents endroits, de l'inclure dans différents projets, peu importe, et éventuellement, de l'inclure dans certaines petites targets. Donc, on voit ici qu'en fait, les targets des projets, il peut y en avoir plusieurs, on peut imaginer qu'il y en ait plusieurs. Donc, le projet, c'est un ensemble de sources, et pour chaque target, on pourrait choisir de compiler avec telle ou telle source. Donc, on pourrait obtenir des variantes fonctionnelles de l'application. Bon, laissons les choses par défaut. Ici, j'ai qu'une seule target, j'ai qu'un seul projet, etc. Donc, Xcode m'a créé les deux fichiers, template, donc ma classe.h, qui contient le bon import pour Cocoa, le fait que c'est une classe qui descendra de NSObject, et puis, une implémentation de la classe, implémentation qui est évidemment vide, puisque le template de la classe est une classe sans structure, donc sans données et sans méthode. Donc, son implémentation est triviale, pas de méthode à implémenter. Voici tout simplement cet objet. Alors, on peut peut-être le manipuler un peu. La première chose à faire, c'est qu'on peut effectivement déclarer des attributs ou des données à cette classe. Donc, en Objective-C, on dit des données de classe. Si je veux les manipuler ordinairement, sans passer par des getter setter, je vais déclarer, je vais utiliser le mot-clé « at public » pour indiquer que c'est attribué public. Si je ne le fais pas, pour l'instant, ça fonctionne, parce que, pour des raisons de rétro-compatibilité, eh bien, les données sont protégées, mais le compilateur ne fournit aujourd'hui qu'un warning. Plus tard, ce sera probablement interdit. Donc, pour éviter ce warning, je déclare cet attribut comme étant public. et puis, voilà. Alors, maintenant, je vais essayer d'utiliser, je peux sauvegarder, je vais essayer d'utiliser cet objet ici. Donc, la première chose à faire, c'est qu'évidemment, il faut que j'utilise un import. Je vais importer ma classe.h, donc la déclaration de cette classe. et je vais pouvoir créer des objets de type ma classe. Alors, soit je crée un objet ma classe à travers un pointeur. Donc, je type ce pointeur. J'utilise l'idiome qui a été utilisé pour créer un auto-release pool, par exemple ici, qui utilise la méthode alloc de la classe ma classe. Alors, elle n'est pas présente. Mais elle est héritée depuis NSObject. Donc, je peux faire un appel à ma classe. Alloc. Et, une fois que j'ai obtenu l'allocation mémoire et la mise à zéro des champs, eh bien, je peux appeler la mise à l'init. Je suis censé le faire. Et, rappelons que cet objet m'est renvoyé avec un compteur de référence égale à 1. Après tout, j'ai alloué un objet. Donc, probablement que je vais l'utiliser. Donc, j'ai tout intérêt. Enfin, on a tout intérêt à m'en fournir 1 avec un compteur de référence égale à 1. D'accord. Donc, si je compile, en tout cas, d'un point de vue syntaxique, ici, je n'ai aucun problème. Bon, le seul warning, c'est qu'on m'explique qu'évidemment, je n'utilise pas l'objet MC. Donc, pour éviter ce warning, il suffit simplement que j'utilise le champ V de MC. On me laissera tranquille. Voilà, ce warning disparaît. L'exécution va fonctionner. Donc, si je regarde ce que fournit l'exécution, je n'ai aucun problème. Le seul problème qui est ici, c'est un problème de gestion mémoire. C'est-à-dire, j'ai une fuite mémoire puisque je me suis alloué un objet que je n'ai jamais libéré. Alors, c'est libéré quand l'application se termine. Mais si l'application était vivante, je n'aurais jamais libéré mon objet. En particulier, si je m'amusais à faire MC et alnil, c'est-à-dire faire en sorte que MC ne pointe plus vers rien, là, j'ai clairement une fuite mémoire. Alors, comment s'en sortir ? Il y a deux façons de s'en sortir. Alors, la première chose qu'on peut essayer d'illustrer, c'est de surcharger la méthode déalloc de l'objet ma classe. Donc, la méthode déalloc, rappelons que cette méthode, est une méthode qui est appelée lorsque l'objet disparaît. Donc, c'est l'équivalent du méthode finalize pour les objets Java, ou du destructeur pour les objets C++. Bon, je vais simplement mettre un petit message pour indiquer qu'il s'agit d'une désallocation. Donc, si je compile ce code, alors, deux messages apparaissent, évidemment, puisqu'on est en mode développement temps réel, donc on oublie de faire des tas de choses. La première chose la plus importante, c'est que le compilateur me donne comme type d'erreur. Donc, vous voyez qu'ici, il y a une erreur de compilation et puis deux warnings. Mais surtout, il me donne déjà un warning qui est extrêmement important. En réalité, c'est que on m'indique, ça, il faut que j'en tienne compte absolument, on m'indique que j'ai oublié de faire un appel à superdéalloc dans la désallocation. Donc ça, c'est une précaution à prendre, effectivement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a désalloué les données, ou disons, les ressources qui sont liées aux données propres à ce niveau conceptuel hiérarchique, de la hiérarchie, eh bien, il faut prendre soin de répercuter ce message de désallocation au niveau supérieur. Donc, en général, on termine la méthode de déalloc par un appel à superdéalloc. L'autre erreur est mineure, c'est simplement qu'au lieu d'appeler nslog avec un L majuscule, j'ai appelé nslog avec un L minuscule. Si je compile, cette fois, je devrais être tranquille. Mais l'exécution me donne quoi ? L'exécution, effectivement, me montre que je n'ai jamais désalloué cet objet. Alors, comment le désallouer ? La façon standard de désallouer un objet, c'est effectivement, rappelons que, lorsque j'ai créé cet objet dans le main, j'ai fait un alloc init, on m'a renvoyé un objet correctement initialisé avec un compteur de référence à 1. la décrémentation du compteur de référence, donc quand je souhaite ne plus utiliser mon objet, c'est de le relâcher, de faire un release. Donc, un petit idiome que certains utilisent, c'est de faire un release et puis de faire une affectation du pointeur derrière, soit nil si on ne souhaite plus utiliser le pointeur, soit refaire une allocation derrière, enfin, faire pointer ce pointeur vers un autre objet si on considère que c'est utile. Donc, si j'effectue ce bout de code, la différence, c'est qu'effectivement, normalement, ici, cette fois, au moment où je vais faire release, le compteur de référence va descendre à zéro. On va donc appeler la méthode des allocs et on devrait voir le message s'afficher. Ce qui est bien le cas ici. Avant, effectivement, avant même que Hello World soit affiché, on s'est alloué un objet, son compteur de référence est à 1, puis on s'est empressé de le relâcher, donc son compteur de référence tombe à zéro. Donc, je vois bien le message des allocations de ma classe. Alors, pour illustrer le fait que c'est bien un compteur, si je fais un appel à Retain ici, à Retain supplémentaire, je n'obtiendrai pas la libération de cet objet. Puisque, cette fois, j'ai un objet qui est créé avec un compteur de référence qui est à 1, j'incrémente le compteur de référence avec un appel à Retain, donc 2, et puis, j'utilise cet objet, très bien, et je termine par relâcher, donc décrémenter le compteur de référence une fois. Donc, il tombe à 1, il n'est pas nul, mais j'ai donc une fuite mémoire comme j'avais au premier coup. Donc, il faut correctement parenthéser, c'est ça ce qu'il faut retenir, correctement parenthéser les Retain et les Release, sachant qu'un Retain est fait au moment où on fait les allocations et l'initialisation. Donc, évidemment, si je veux correctement utiliser ça, alors, là, c'est un exemple qui n'est pas très intéressant, mais l'exemple standard, c'est si je prends un deuxième pointeur sur MC, c'est là que se présente le danger, et bien, si je veux faire ça, l'idiome correspondant, c'est de retenir MC. De cette façon, qu'est-ce que j'ai ? Deux pointeurs qui pointent vers la même zone, donc le compteur de référence vaut bien deux, un au moment de la création, il vaudra deux au moment où j'utilise le second pointeur, je prends le, je fais en sorte que le second pointeur pointe vers l'objet qui est pointé par le premier pointeur, et bien, au moment où je fais ça, j'incrémente le compteur de référence. Donc, la méthode retain, en fait, renvoie l'objet lui-même. Donc, c'est extrêmement pratique, l'idiome, c'est MC2 égale MC retain. Donc, cette fois, je me retrouve bien avec l'objet MC2, ici, à ce niveau-là du code, qui reste valable. La raison, c'est que j'ai ici déclaré auparavant que MC va être, je relâche MC, mais il reste MC2. Et le compteur de référence m'indique bien que les choses sont correctes. Il ne me reste plus que MC2, donc je n'ai plus qu'un compteur de référence à 1. Quand j'en ai terminé avec MC2, je souhaite utiliser MC2 dans un autre contexte, je prends la précaution de libérer MC2. Évidemment, le code est suffisamment simple pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, mais entre-temps, ici, il peut se passer des tas de choses. La précaution à prendre, c'est que quand j'ai un pointeur, que je désire qu'il pointe vers un objet, je m'empresse de faire un retain sur cet objet-là. inutile de le faire. Encore une fois, dans le cas d'une allocation init, il y a déjà un retain. Alors, le problème est plus compliqué lorsque on ne contrôle pas le... disons, quand on contrôle la création de l'objet, mais qu'on ne contrôle pas sa libération. Ce sera l'objet d'une autre démonstration. de l'objet, Sous-titrage Société Radio-Canada d'une autre démonstration.